Oh la 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 c'est magnifique le paysage là c'est magnifique, allez salut tout le monde, salut c'est Mixer Sen, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du DLC de Dishonored, donc le DLC qui s'intitule la lame de Dawnwall, donc le second DLC qui est sorti le 16 avril 2013, donc là aujourd'hui on est le 17, donc un jour après je vous propose de faire le vidéo test, donc je vous ferai le let's play de ce DLC parce que franchement il déchire sa race, j'ai bien aimé surtout la mission 1 avec la mission de la boucherie et tout là, l'abattoir et tout, donc là c'est la mission 2, donc je vous ai pas fait le let's play du jeu de base et tout, mais ça je pense pas vous le faire, je ferai plutôt ce DLC là, donc là je vous propose d'écouter ce qu'ils vont dire les méchants en haut, et puis je vous montrerai après les nouveautés des pouvoirs et tout, c'est parti on y va, je vais augmenter le son pour que vous écoutiez bien. Il paraît que le général Turnbull doit venir, pour appliquer ce principe dans toute la ville. Il serait temps. Alors je sais pas si je l'aurai de là, alors je vais attendre qu'il se barre justement, mais lui il est chiant lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors justement, nouveauté, l'arbalète qui vous met au bras gauche de votre ennemi. Oh là là, excellent, vous avez vu le killcam que ça a fait ? C'était excellent. Oh là là, en plus le gars il a rien capté, nickel. Pour l'instant je m'en sors bien. Ça y est, il est monté, donc voilà, je vais vous montrer justement les nouveautés, donc justement pour les arbalètes maintenant, ça vous met à votre bras, ça vous met à votre bras gauche, qui vous permet de vous faire une lame en fait, et justement quand vous exécutez les ennemis par derrière, des fois ça vous les plante au mode Assassin's Creed, ça dépend comment vous vous y prenez. Donc on va aller voir notre ennemi qui vient de se faire bien niquer là. Ah il a son chapeau. Ah ouais il est là, oh là là, il s'est bien fait défonce. Voilà, on va faire tomber son casque, un pas de trace, voilà. Nickel, donc là je vais récupérer ça. Donc pareil pour l'autre côté, là c'est pour endormir, donc vous voyez ça fait les seringues, bah les fléchettes pour endormir. Ensuite les imps, ça va au près le même, vous avez toujours le pistolet, les mines foudroyantes, je ne l'ai pas encore, je l'ai déjà testé mais je ne les en ai pas là, et les grenades, vous en avez une. Vous avez aussi ça qui vous permet de lancer la fumée et vous disparaître, un peu comme un assassin, vous voyez ce que je veux dire. Et après vous avez ça à Arbat Explosif, je ne vais pas encore tester, donc ça va vous lancer des flèches explosifs apparemment. Donc voilà. Alors ça une grande nouveauté du jeu, c'est le téléportation qu'on a dans le jeu de base, sauf qu'il est en mode ralenti, regardez. Vous voyez, il vous le met un petit peu en côté effet ralenti. Il ralentit le temps en même temps en fait que vous l'utilisiez. Et ça c'est une bonne chose je trouve, qui vous permet justement de vous lancer en l'air et plonger sur l'ennemi aussitôt. Donc là je vais essayer de varier mon gameplay, donc je vais essayer de vous montrer un peu de toutes sortes, donc voici les ennemis. Alors il y en a un là. On va ranger nos armes, on va mieux voir comme ça. Donc il y en a un là, un là, donc là je vais faire attention parce que tout à l'heure j'y étais un peu moins. Et de toute façon je vais être obligé d'y aller en bourrin tout à l'heure parce que je vais vous montrer ce pouvoir là, qui est un nouveau pouvoir, la vocation des assassins, qui vous permet justement d'invoquer une personne comme vous, devant vous et qu'il attaque vos ennemis. Donc justement parlons de ça, vous avez toujours les pouvoirs, donc les pouvoirs vous ne l'avez moins par contre, par rapport au jeu de base, vous n'avez que 4. Donc là l'oeil qui vous permet justement de repérer les runes et les charmes d'os, donc ça pour vous téléporter. L'invocation est là pour ralentir le temps, donc là ils sont tous en niveau 1, je n'ai pas encore opté. Qui dit niveau 1 dit runes, donc des runes vous pouvez toujours en chercher grâce à ce pouvoir là, l'oeil qui vous permet justement de repérer les urnes. Donc vous voyez, vous pouvez en voir une à 40 mètres, donc de toute façon il n'y a même pas besoin de le faire parce que regardez il apparaît tout de suite, runes à 35 mètres, c'est parce que j'ai payé, avec l'argent que vous récoltez, vous pouvez payer pour avoir des runes repérables facilement. Donc je ne vais pas, ouh là 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 là, il va me voir lui. Il m'a vu mais il a un doute. Alors je vais essayer de l'endormir lui parce que... Voilà, je m'endormis. Merde, pourquoi je retire ? Ah excusez-moi, je me suis trompé de touche. Oh là là, ils vont me voir. Donc vous voyez, on peut toujours endormir, il y a toujours le côté infiltration, ça il n'y a rien à dire. Mais ce qui va vraiment surpris dans ce jeu Loc, ainsi que le jeu de base, c'est l'ambiance du jeu. Parce qu'un jeu sans ambiance, ce n'est pas un jeu je trouve, moi. Donc justement, c'est quand même important. Merde, je me suis trompé. Oh là là, j'ai fait de la merde. Je vais essayer de la voir. Oh là là, je vais vous avoir. Bon, il va donner l'alerte, on va ralentir le temps. Et là, on va y aller en mode bourrin. Lui. Putain, on va ralentir, on va le planter par derrière. Non, je ne peux pas là. Lui. Hop, il ne m'a pas vu. C'est bon. Ça va, j'y étais un peu bourrin. Ah bah lui, on va invoquer un assassin, justement. Je vais vous montrer, justement. Voilà, vous l'invoquez devant vous. Et il va le niquer tout seul. Très facile, hein. Ah là, je l'ai loupé, lui. Et voilà, il est endormi. Et l'assassin disparaît. Voilà. Donc là, on va cacher les corps. Et on va aller chercher l'urne. La rune, pardon. Je dis toujours l'urne. Excusez-moi, c'est le nom un peu... Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Nickel. Donc là, pour cette urne-là, vous ne l'aurez pas, vous. À part si vous faites la méthode que je viens de faire. Pour l'avoir, il faut payer. En fait, c'est un gars qui vient en déposer une pour vous, en fait. Donc je ne cherchais pas à comprendre. Donc là, justement, on va améliorer un pouvoir, si je peux. Non, je ne peux pas. Bon, bah, du coup... Non, bah, je vais en garder. Je ne vais pas améliorer ça tout de suite. Ça, c'est juste pour avoir des sauts plus hauts et tout. Donc, on va rester comme ça. Donc voilà, on va continuer. Donc, niveau pouvoir, donc je vous ai montré à peu près tout. Ça, ça vous permet de lancer la fumée, je vais le faire après. Donc, sinon, graphiquement, toujours aussi beau. Le style graphique est toujours là. Ils n'ont rien changé, et ça, c'est bien. Toujours optimisé, il n'y a rien à dire. Ah, toi, tu vires. Vous voyez, même sur une GT 220, ça passe nickel. Et ça, c'est bien. Toujours des effets de lumière et tout, c'est pas mal. Ça, je ne sais plus. Oh, alors, regardez, c'est toujours aussi beau, les environnements. Il y a les rois, il y a les rois, il y a les rois. Voilà. Voilà. Donc, en début de mission, je tiens à préciser que vous avez le choix, justement, de... Je voulais faire... je voulais faire un... je voulais faire un kill-kam, mais je ne sais pas si je l'aurai de là. Oh si Oh la 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 C'est excellent vous avez vu Faut bien viser la tête pour que ça fasse un kick-am Ou alors vous pouvez viser le corps mais c'est rare que ça marche Donc là je vais essayer d'y aller en infiltration Maintenant Éviter le J'ai récupéré mon carreau en plus Oh la la tout le sang qu'il y a en plus Toujours bien gore Alors je vais essayer d'y aller en infiltration Justement je vais essayer d'exécuter par derrière Une nouveauté du jeu Et il va permettre justement mon bras gauche vous voyez la petite fléchette que j'ai Il va y injecter directement Il va le planter avec un peu comme la lame secrète Dans Assassin's Creed Donc je vais essayer de faire ça Ca va être un peu chaud mais je vais essayer Donc là on va courir là bas parce que c'est pas là On va monter en haut là Monter en haut ouais bah on va monter quoi Je crois que je pouvais le faire Ca marche pas Ah je pouvais voilà Il y a un ennemi là vous l'avez vu Je vais essayer de la voir Ah écoutez la conversation Ah bah elle est finie Vous avez vu c'est vraiment pas mal Il y a rien à dire Alors je vais ralentir le temps Comme ceci Non on peut pas Voilà Et là je vais choisir ma lame Et regardez l'exécution qu'il va y faire Oh non Oh je suis deg Il l'a pas fait Oh putain Bon bah ça a pas marché Excusez moi On va recommencer c'est pas grave On va le faire pour une autre personne Hop on va reprendre la potion Hop Je sais pas Je sais pas si je peux J'ai envie d'aller là mais J'ai peur de tomber Oh là là Ça va je vais essayer de la voir lui pas d'ailleurs Non bah j'ai pas réussi c'est pas grave Oh ils m'ont repéré je suis deg Bon Hop on ralentit le temps On se téléporte On choisit la lame Et je pense que je vais pouvoir le faire là Non même pas Oh là 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 Biscuit à volonté c'est ça toi Tu as cru bouffer au moins Hey il va me tient dessus C'est des lâches là Tiens bah justement on va utiliser ça Voilà Invocation d'un assassin Voilà Vous voyez il est dessus pour nous en fait On a rien à faire Ah il y en a un derrière moi là Oh là là je l'ai bien planté en l'air Putain mais il d'a combien là ? Bravo On va se barrer de là hein Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça serait une bonne idée Ah on va récupérer ça en même temps Ah j'ai envie de le faire mais je crois que je vais le louper J'arrive pas à monter Dépêche toi C'est bon Je pense qu'ils peuvent pas m'avoir là On va reprendre la santé Voilà Bon j'ai fait un peu bordel Excusez-moi mais bon je pense justement pour le let's play que je vais vous faire Je vous le ferai plus en infiltration Donc ne soyez pas deck si j'y vais un peu bourrin Je vous promets que je ferai En mode infiltration Quand je serai un peu plus concentré Un peu plus Alors j'ai envie de le planter en fait Vous pouvez le faire en mode ascent quid Planter une lame en fait Lui on va le faire d'ailleurs Il me saoule ce gamin là Je l'ai pas eu Putain mais C'est chiant ça Attendez faut qu'il y en a un qui bouge pas Je sais pas moi C'est bon je l'ai eu On va lancer une Oh je l'ai lancé Oh c'est quoi qui a volé comme ça J'ai lancé à côté désolé Bon ils savent où je suis Bon c'est pas grave Bon on va dire que j'y étais aussi en mode bourrin On va se barrer de l'eau Bon bah je pense que j'ai fait le tour du test Mais j'aurais bien juste vous montrer la lame C'est la dernière chose que je vais vous montrer Oh la la ils sont chiants Ah bah voilà c'est ça que je voulais vous montrer Vous avez vu hop Vous plantez en mode ascent quid Bah voilà c'est ça que je voulais vous montrer justement C'est excellent Voilà là j'ai fait le tour pour la vidéo test Donc j'espère que le test vous aura plu Donc le jeu se compose de 3 missions environ je crois Selon ce que j'ai pu entendre Ils sont assez longs et franchement ils volent le cul Le coup pardon le cul Oula Donc en tout cas je vous conseille fortement ce TLC Bon on se quitte là Donc n'hésitez pas à partager à liker et à commenter la vidéo Et à vous abonner au passage Donc je pense faire le let's play prochainement D'abord j'ai encore beaucoup de let's play à faire Je dois faire le let's play de Spindog pour son TLC qui était sorti à l'année du serpent Et encore beaucoup d'autres vidéos à vous faire Mais là comme c'est la vacance ça va être l'occasion de vous faire beaucoup de vidéos Donc on se dit à la prochaine Allez tjus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501